Musique Adieu, soit la gloire, par son grand amour, mon âme noire s'est élevé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Au vœu, des opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Le Jésus, la joie, remplit notre cœur, n'importe qu'envoye tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, veuille en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Au vœu, des opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Le Jésus, la joie, remplit notre cœur, n'importe qu'envoye tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, veuille en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Au vœu, des opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon Dieu réjouis-toi. Au vœu, des opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, mais je sais qu'il me veut dans un simple demain. La lumière reviendra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi. La lumière reviendra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. La lumière reviendra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi. La lumière reviendra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi. La lumière reviendra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour moi. Pour moi, pour moi ! S'ouvre le ciel, pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel, pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue, pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel, pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue, pour moi, pour moi, s'ouvre le ciel. Alléluia. Nous parlons du mystère des alliances. Nous disons que l'alliance est un lien, est une chaîne qui lie deux personnes. Est-ce que tu peux sortir ta Bible ce soir? Il faut que, premièrement, qu'il y ait une alliance entre toi et ta Bible. Tu dois aimer, lire la Bible. Ne viens jamais dans l'église comme si tu venais rencontrer un féticheur. Ne viens jamais à l'église comme si tu venais rencontrer un magicien. Il y a trois entités qui interviennent pour la délivrance. Il y a Dieu, il y a l'homme de Dieu, il y a le chrétien que tu es. Si tu attends que le magicien fera des miracles tout à l'heure, sans que tu ne participes, tu ne verras rien. Ce que tu obtiens avec le Seigneur est fonction de ton niveau de participation. L'alliance est une chaîne qui lie deux personnes. Les premières alliances dans lesquelles nous sommes sont des alliances sataniques issues de nos familles. Il y a plusieurs personnes qui sont issues de nos familles de sorcellerie. J'ai expliqué et je répète encore ce soir. Une personne qui est issue d'une famille dans laquelle il y a une personne dans la famille qui est dans une loge. Les alliances qui agissent contre vous sont plus dangereuses que pour les autres. Une personne issue d'une famille dans laquelle il y a un chef de village. Il y a un chef supérieur. Il y a un notable. Il y a généralement dans ce genre de famille des alliances hautement sataniques. Une personne qui a eu accouché avec un sataniste. Les alliances qui crient contre toi sont très dangereuses. Une personne qui allait faire des pratiques au cimetière parce qu'elle cherchait la protection. Les alliances ont été tissées entre toi et les esprits du cimetière. Une personne qui a embrassé un mort parce que lorsque la personne est décédée, tu avais tellement mal. Tu as tissé une alliance entre toi et l'esprit de ce mort. Même lorsque tu pleures cette personne parce que tu les mets trop. Contrôle bien les paroles que tu déclaves pendant que tu pleures. On a vu des personnes pendant le deuil. Nous devons éduquer les chrétiens. Jésus, Dieu a prévu que dans le parcours chrétien que nous puissions perdre nos proches. Il est possible que tu perdes un proche, que tu perdes un parent, que tu perdes un enfant, que tu perdes un frère. Mais le problème c'est que pendant qu'il y a ce deuil, au lieu de pleurer normalement, Au lieu de te lamenter simplement, tu vas te retrouver en train de déclarer des paroles Qui vont tisser des alliances entre toi et l'esprit de ce mort. Entre toi et l'esprit du mort. Parce qu'il y a une différence entre l'esprit du mort et l'esprit du mort. Et plusieurs ont tissé des alliances avec l'esprit du mort et avec l'esprit du mort. L'esprit du mort, c'est l'esprit humain de la personne qui est décédée. Tu vois une personne, une femme mariée, elle perd son mari, on lui fait des pratiques de veuvage. Pour tisser une alliance entre elle et l'esprit de son mari défunt, de son mari qui est décédé. Ce sont des pratiques sataniques. Si tu es dans l'église et qu'on t'a fait le veuvage, tu as besoin de délivrance. Si tu es dans l'église, on a fait le veuvage à ta mère, tu as besoin de délivrance. Si tu es dans l'église, on n'a pas ta grand-mère. Vous êtes dans une alliance avec l'esprit de ce mort. Pendant le dieuil de ton père, quelles sont les pratiques qu'on vous a faites ? Pendant le dieuil de ton grand-père, quelles sont les coutumes qu'on vous a faites ? C'est là qu'on tisse des alliances. Et quand vous arrivez à l'église, vous oubliez de dénoncer. On vous a dit qu'à ce que vous avez cru, les choses anciennes, magiquement, automatiquement, simplement, sont passées. La Bible dit que ceux qui avaient cru confessaient, c'est ça que c'est la délivrance, la dénonciation. Jusqu'à présent, pendant que nous sommes à l'église, il y a des gens ici, s'ils perdent quelqu'un, ils iront au deuil et ils feront des pratiques là-bas. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ou bien, certains sont enseignés, mais ils sont rebelles. Quand tu tisses une alliance avec le diable, avec le monde des ténèbres, ce sont tes enfants qui vont payer. On va te calmer la conscience en se disant, non, les rêves, là, ça va passer. Ce que tu vois dans les rêves, n'est qu'une infime partie de la réalité spirituelle que tu vis. L'alliance, c'est le pacte, qui est signé entre deux esprits. Parce qu'en fait, à la base, tu as d'abord un esprit. Et tu peux avoir la capacité de signer un pacte avec une personne en acceptant ses cadeaux. Nous l'avons dit déjà hier. Mais aujourd'hui, je vais te dire qu'il y a des gens qui ont tissé des alliances en récitant des psalms comme des incantations. On va te reprendre tout à l'heure, je vais expliquer ça d'abord. La Bible est un livre spirituel. Et plusieurs satanistes utilisent la Bible pour pouvoir faire les incantations. Plusieurs sectes, plusieurs loges ont tiré leur source, leur inspiration dans la Bible. Et au lieu qu'on vous enseigne à méditer les psalms, on vous enseigne à les réciter. Je vous ai expliqué ici qu'il n'y a pas le psalm pour le mariage. Il n'y a pas le psalm pour la protection. Il n'y a pas le psalm pour la guérison. Et on te dit, lis tous ceux qui ont récité le psalm 23, 70 fois. Tu venais de faire un pacte, une alliance avec un démon. Le démon de celui qui t'a dit de le faire. La guérison, la délivrance, la puissance agit dans la vie d'une personne née de nouveau. Qui connaît la parole de Dieu. Qui obéit à Dieu et non qui récite les psalms. Toutes les fois où on vous a imposé la récitation des psalms, un même psalm 50 fois, on vous faisait tisser une alliance avec un démon. Et si on ne te délivre pas de ça, d'abord en t'enseignant et en plus en priant pour toi, tu vas demeurer dans cette alliance malgré le fait que tu sois dans l'église. Le psalm est comme Genèse. Genèse est comme Ecclésiaste. Le psalm est comme Matthieu. Ce sont les livres de la Bible que nous devons lire et méditer et non réciter. Amen. Tu verras que par exemple, il y a des médicaments que des gens utilisent abusivement. Un médicament qu'on utilise pour soigner la douleur, certains vont utiliser ça pour se droguer. C'est exactement ce qui se passe avec les psalms. Au lieu d'utiliser le psalm pour méditer dans la parole de Dieu, pour recevoir la révélation de Dieu, on utilise le psalm pour pouvoir faire des implications, des incantations. Pas parce que la parole est positive, que c'est une parole qui va te faire du bien. Donc plusieurs ont tissé des alliances en récitant des psalms. Est-ce que quelqu'un a déjà récité le psalm 15 fois, 20 fois, 15 fois ? Lève ta baisse, je prie pour toi en même temps. Parce que nous sommes dans la délivrance. On t'a déjà fait réciter les psalms parce que tu cherchais la guérison. Tu cherchais la délivrance, tu cherchais la protection, tu cherchais la bénédiction. Je prie pour toi ce soir, par la grâce et par l'annonce de Dieu. Toute alliance tissée entre toi et un démon, à cause de cette récitation. Je dis que cette alliance est brisée au nom de Jésus. Cette alliance est brisée au nom de Jésus. Tout lien spirituel, tout marriage spirituel, tout pacte spirituel, entre toi et un esprit, à cause de la récitation des psalms, je brise ça au nom de Jésus. Je casse ça au nom de Jésus. Je détue ça au nom de Jésus. Je paralyse ça au nom de Jésus. Donne-moi un Amen fort ! Baisse ta main, Église. Alléluia. Puis-je ont tissé des alliances avec des personnes à partir des rapports sexuels. Tu as couché avec un sorcier. Tu as couché avec une sorcière. Ou tu as couché avec une personne contrôlée par un sorcier. Tu es dans cette alliance. Et si on ne la brise pas, tu vas continuer à travailler pour que le boss de l'alliance mange. La Bible dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues au départ. Pour marcher avec une personne, il faut bien réfléchir. Pour manger avec une personne, il faut bien réfléchir. Pour faire partenariat avec une personne, il faut bien réfléchir. Ne regardez pas seulement ne regardez pas seulement l'apparence. Ne regardez pas seulement le côté financier. Ne regardez pas seulement les gums matériels. Regardez aussi l'implication spirituelle. À chaque fois que vous voulez faire alliance avec une personne, regardez ce que vous perdez, ou bien ce que vous pouvez perdre, ou ce que vous pouvez gagner en temps dans le domaine. Amen. Nous lisons. Amos chapitre 3, verset 3, il est écrit. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus pour marcher avec une personne, pour traiter avec une personne, pour faire alliance avec une personne, il faut qu'à la base qu'il y ait de l'entente, il faut qu'à la base qu'il y ait l'amour, plusieurs iront se marier, plusieurs iront tisser des liens avec des gens juste pour leur argent. mais parce que tu n'aimes pas la personne, tu vas attacher une corde sur ton cou qui sera difficile à enlever. Aujourd'hui, avec la conjonctue économique, avec les problèmes financiers que nous avons, tout le monde est prêt à épouser tout le monde qui a l'argent. Tout le monde est prêt à être avec tous ceux qui ont l'argent. Mais n'oubliez jamais, n'entrez pas dans une alliance qui va vous dépasser. Parlant principalement du mariage, je préfère te voir célibataire, je préfère te voir seul que d'être mal accompagné. Parce que quand tu vas te mettre en alliance avec la personne, tu n'aimes que l'argent de la personne, tu n'aimes que les biens de la personne. Si tu n'aimes pas la personne, cette personne peut te maudire et ça t'atteint. Pendant que vous pensez que vous exploitez les hommes, si parmi ceux que vous exploitez, il y a des sorciers, ils te maudirent. Ils te maudirent. Les premières alliances, la première alliance que tu dois tisser dans ta vie, c'est l'alliance avec Dieu. Nous allons encore ce soir briser les alliances sataniques dans la prière et tisser notre alliance avec Dieu. Tisser notre alliance avec Dieu. Pour tisser l'alliance avec Dieu, il faut se mettre au niveau de Dieu. Il faut se mettre au niveau de Dieu. Il faut quitter le niveau humain. Il faut quitter le niveau charnel. Il faut quitter le niveau de passion inutile. Et il faut entrer dans la dimension divine. Il faut devenir un peu spirituel. Nous avons des avantages à tisser l'alliance avec Dieu. Une personne qui tisse l'alliance avec Dieu a tissé l'alliance avec le fort. Tu peux être faible, mais si tu marches avec l'effort, on ne te fera rien. Tu peux être pauvre, mais si tu as l'alliance avec un riche, sa richesse te contamine. Tu ne perds rien, mais si tu marches avec quelqu'un qui a de la valeur, sa valeur est contagieuse. Ça s'accélère l'alliance. Donc quand tu tisser l'alliance avec Dieu, la valeur de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'ension de Dieu, t'es automatiquement contaminé. Et la Bible dit, Dieu se souvient toujours de son alliance. Dieu se souvient toujours de son alliance. Dieu se souvient toujours de son alliance. Le Dieu qui a dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Le Dieu qui a dit à Isaac, je bénirai ta postérité. Le Dieu qui a dit à Israël, je bénirai ta postérité. Lorsque Joseph a quitté, a été vendu par ses frères. L'alliance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, on parlait en faveur de Joseph en Égypte. Il était loin de sa famille. Il était loin de son village. Loin de ses gens. Loin de ses personnes. Mais l'alliance n'était pas loin de lui. Parce que Dieu, malgré le fait qu'il était dans un pays étranger, s'est rappelé de son alliance. J'ai envie de le dire à quelqu'un, avec l'alliance avec le Seigneur, quand tu as une alliance avec le Seigneur, en France, l'alliance va parler pour toi. Aux États-Unis, l'alliance va parler pour toi. Dans ta belle famille, l'alliance va parler pour toi. Même au bord de la tombe, l'alliance va parler pour toi. Même si tu es en difficulté, l'alliance va parler pour toi. Je prophétise sur quelqu'un. Avec l'alliance avec le Seigneur, à partir de cette alliance, tel qu'en soit là où tu iras, l'alliance sera là. Même si tout le monde t'abandonne, le Seigneur se souviendra de son alliance. Même si les hommes t'abandonnent, l'alliance avec le Seigneur ne t'abandonnera pas. Dans l'alliance du Seigneur, il y a des promesses de paix, il y a des promesses de bonheur, les promesses de joie, les promesses de protection, les promesses de délivrance. Je déclare donc ta vie. si Joseph a été protégé en Égypte, si Joseph a été sécurisé en Égypte, si Joseph a été béni en Égypte, à cause de l'alliance de ses paix, je prophétise, je déclare, le Seigneur fera pareil pour toi. Tu iras en Asie, tu seras protégé. Tu iras en Europe, tu seras protégé. Tu iras aux Amériques, tu seras protégé. En terre étrangère, tu seras protégé. En milieu hostile, tu seras protégé. Je déclare donc ta vie. Parce que le Seigneur se souvient de son alliance. Il se souviendra de toi. Il se souviendra de tes enfants. Il se souviendra de ton ministère. Donne-moi un amène depuis ça. Amen. À cette église. La Bible dit dans Somme 105, verset 8, Somme 105, verset 8, L'alliance avec le Seigneur, c'est ce qu'on appelle pari gagnant. Si tu paries sur l'alliance avec le Seigneur, sois-en sûr d'une chose, tu réussiras. Tu vas t'en sortir. Il était dans la maison de Potiphar. Et laisse-moi te choquer. Abraham a fait des sacrifices. Isaac a fait des sacrifices. Jacob a fait des sacrifices. Joseph n'a pas fait des sacrifices. Mais il était béni. Le sacrifice de ses parents, de son grand-père, arrière-grand-père, a tissé une alliance avec Dieu. Et ses sacrifices ont parlé pour lui. Tout ce que tu fais avec Dieu maintenant, ça parlera pour tes enfants. Ça parlera pour tes enfants. Ça parlera pour tes enfants. Donne-moi un amène fort. Amen. Yes. Ma Bible déclare, Dieu se rappelle toujours. Ce n'est pas une négociation. C'est une information. Même si les hommes oublient, les hommes oublient, mais Dieu se rappelle toujours. Il se rappelle toujours de son alliance. Il se rappelle toujours. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traité avec Abraham. La Bible déclare dans ma version. Notre Dieu, c'est lui, le Seigneur qui gouverne toute la terre. Notre Dieu, c'est lui, le Seigneur qui gouverne toute la terre. Il s'est toujours souvenu de son alliance. De la parole qu'il a annoncée, qu'il a prononcée pour mille générations. Lorsque je parle de l'alliance, je ne parle pas de la simple promesse. Je parle d'un pacte sur la base d'un sacrifice qui est étudié entre Dieu et une personne. L'alliance est établie d'abord de manière verbale. Ensuite, par le sang. Quand je parle du sang, je parle du sacrifice. Quand je parle du sacrifice, je parle de ce que tu perds pour tisser alliance avec Dieu. L'alliance n'est pas liée à ce que tu gagnes. L'alliance est liée à ce que tu perds. Quand tu veux que Dieu fasse alliance avec toi, tu dois perdre certaines choses pour les livrer à Dieu. J'avais expliqué à l'église un jour, ta valeur dans le spirituel n'est pas liée au nombre de richesses que tu as. Ta valeur dans le spirituel n'est pas liée au nombre de voitures que tu as. Ta valeur dans le spirituel n'est pas liée au nombre de démons que tu chasses. Dans le spirituel, ta valeur est liée à ce que tu as perdu. pour Dieu. Amen. Plus tu perds pour Dieu, plus tu es grand. Plus tu perds pour le Seigneur, plus tu es puissant. Plus tu abandonnes des choses, plus tu évolues. Amen. Le problème de l'église, vous voulez l'onction, vous voulez une alliance forte, mais vous ne voulez pas perdre. ton église est toujours en place. Ton mépris est toujours en place. Ton arrochance est toujours en place. Ton péché est toujours en place. Ton ancienne nature est toujours en place. Tu ne peux pas avoir plus de Dieu si tu ne lui donnes pas plus de toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigué et chargé. Déchargez-vous sur moi. Et si vous vous déchargez sur lui, il vous chargera de lui. Amen. Il prendra sur lui et il vous chargera. C'est ça l'alliance. Dans l'alliance, tu enlèves ce que tu as, tu déposes. Tu enlèves ce que tu possèdes, tu déposes. Et Dieu aussi enlève ce qu'il a. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Dépose ça au niveau du Seigneur. Remets ça au niveau du Seigneur. Confie ça au Seigneur. Tu te décharges. Tu te libères. Tu te délivres toi-même. Tu te dépouilles. Et le Seigneur aussi fera l'échange. Ta valeur est fonction de ce que tu paies et non de ce que tu gagnes. Amen. Si tu dis ça à quelqu'un, Dieu te bénit ce soir. La valeur est fonction de ce que tu paies et non de ce que tu gagnes. change de personne dit à quelqu'un d'autre. Leur est fonction de ce que tu paies et non de ce que tu gagnes. Si tu es arrivé à l'église, tu ne perds, tu n'as rien perdu. Et vous allez réaliser tout ce que tu possèdes sans avoir fait un sacrifice. tu vas négliger. Tout ce qu'on te donne facilement sans que tu ne souffres, tu vas banaliser. C'est la raison pour laquelle il a été démontré que tous ceux qui deviennent milliardaires en jouant au loto finissent pauvres. Parce qu'en fait, ils n'ont pas souffert pour avoir cet argent. Ils ont gratté la carte, ils ont fait une fausse combinaison et ils ont eu l'argent. Et plusieurs personnes dont on se prend dans l'église. Tu penses vraiment que tu seras sérieux ce soir. Tu t'assois à l'église. Amen. 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 Et demain, tu es milliardaire. C'est sérieux ça. C'est sérieux ça. Amen. Amen. Alléluia. Je reçois. C'est ma parole. C'est ma prophétie. C'est ça. C'est scellé. Et demain, tu as le mariage. Je parle du vrai mariage. Je parle du mariage de souffrance. Donc, juste Amen. Alléluia. Et ta vie change comme ça. Aucun sacrifice. Mais tu es un rêveur. Mais tu es une blagueuse. Ça, ce n'est pas Dieu. Yes. Je vous ai dit dans les promesses, il y a la flatterie. Tout bébé spirituel est flatté par Dieu. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Tu seras un souci de bénédiction. Dans Genèse 12, il flattait Abraham. Il flattait Abraham. Il flattait Abraham. Dans Genèse 12, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Celui qui te bénit sera béni. Ceux qui te maudit seront maudits. Le Amen d'Abraham était violent. Mais ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que la promesse de 75 ans-là devait se réaliser quelques années plus tard. Après la naissance d'Isaac, il devait tuer Isaac pour que l'alliance soit scellée. C'est là où les sataniques se nous dépassent. Le gars va être au nom de ministre. Il vend son premier fils. Quand tu vas être au nom de sous-directeur, tu dis Alléluia, Amen. Jésus a tout accompli. Tu vas finir pauvre. Jésus a tout accompli. Tu as des projets pour mettre une entreprise sur pied. Et sur 10 ans, sur 5 ans, tu espères qu'elle ait un chiffre à d'affaires de 5 millions d'euros. Tu espères que cette entreprise devienne multinationale. Et toi, tu vas la bâtir sur Alléluia, Amen. Tu veux bâtir la fortune sur Alléluia, Amen. J'ai un conseil à te donner. Meurs au ciel. C'est là-bas qu'il n'y a que Alléluia, Amen. Sur la terre, c'est le sang. Sur la terre, c'est l'effort. Sur la terre, c'est la transpiration. Sur la terre, c'est le sacrifice. Vous rêvez ? Les satanistes souffrent. Ils se battent. Ils sacrifient leurs enfants. Et vous, les chrétiens, Alléluia, Amen. Et certains pasteurs maintenant, ont pris le raccourci. Ils cherchent un peu d'argent. Ils cherchent à l'eau Nigéria. Ils veulent les fassent une position de main. Et quand ils vont revenir au Cameroun, l'église va grandir. Mais vous êtes des rêveurs. On peut déposer l'onction sur toi. Comme il a été fait pour David. Après avoir déposé l'onction royale sur David, David est rentré en bourse. Tu pensais vraiment qu'après que Samuel ait mis l'onction sur David, on avait dit, Samuel, quitte le trône, quitte le trône, quitte le trône, et fais asseoir David. On quitte le trône comme ça. On ne laisse pas le trône. Si tu t'appelles sur un trône, celui qui est assis actuellement ne va pas le laisser. Tu dois le bousculer. Et pour le bousculer, tu dois te préparer. Et pendant que tu te prépares, tu muscles. Là où Dieu t'amène, là où Dieu veut te positionner, il y a quelqu'un là-bas. Ce sont les Cananiens, les Hétiens, les Jebusiens. C'est ton Canaan, mais c'est déjà occupé et tu dois les chasser. Yes ! Tu n'iras nulle part et c'est vide. Tu n'iras nulle part et c'est facile. Mais dans l'Alliance avec le Seigneur, il va t'aider à les chasser. Dans l'Alliance avec le Seigneur, il va t'aider à te positionner. Mais dans l'Alliance avec le Seigneur, il va t'aider à ta soie. Dans l'Alliance, il y a dans le Seigneur. Il va t'aider à prospérer. Amen ! Yes ! Si tu espères qu'après mes prières, tu vas t'asseoir chez toi et tu commences à attendre. Je ne suis pas un magicien. Avec nos prières, nous ouvrons le chemin. Pour que tu ailles te battre, pour que tu ailles faire l'effort, pour que tu ailles chercher, l'Église, ce n'est pas un centre de paresse, de rêveurs, de rêveurs, de non-entités. Il va vous dire que les églises se battent, ils travaillent, ils réfléchissent, ils perdent le sommeil. Pendant ce temps, toi tu pries, tu jeûnes, tu dors et tu attends que Dieu fasse tomber une malette du ciel et tu entends la voix qui dit ainsi dit le Seigneur. Ma fille, tu es bénie à partir de maintenant un million d'euros. Tu vois la manière où tu ne vas pas fuir d'abord ? Si tu vois la qualité d'agence où tu ne vas pas avoir fuir que c'est le diable, Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu bénit l'œuvre, l'œuvre, l'œuvre de tes mains. Quand tu es à l'alliance de bénédiction avec Dieu, l'argent ne tombe pas du ciel, l'argent vient de ton travail. Quand tu es béni par Dieu, par alliance de bénédiction, l'argent ne vient pas du ciel, l'argent vient de ton travail. Si tu es du travail, Dieu multiplie. Si tu investis, Dieu bénit, il bénit l'œuvre de tes mains. Quelqu'un vient me voir ? Pasto, révérend, c'est quoi ton secret ? C'est l'alliance et le travail. C'est l'alliance et l'effort. C'est l'alliance et la persévérance. C'est l'alliance et l'endurance. Si tu prends alliance, tu ne fais rien, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. De même si c'est un pasteur qui me regarde sur internet ou à la télé. Tu espères vraiment que tu auras le ministère. Même les fétiches que les pasteurs prennent là, ce n'est pas facile. Ne pensez jamais. Même servir le diable n'est pas facile. Les huiles qu'on met sur la face pour voir, pour prophétiser là, ce n'est pas facile. Parce que, devant toi, ils prophétisent. Quand ils dorment dans la nuit, ils ont des cauchemars. Je vous dis, les gens qui pour prospérer vont sur le diable. même là, ce n'est pas facile. Rien n'est facile sur la terre. Parce que l'église c'est fatigant. Va chez le marabout. Il va te laver trois heures sur la tombe sur un ancien sorcier. Rien n'est facile. Rien. La facilité n'est pas facile. L'église 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 n'est pas facile. Quelqu'un dit, comme maintenant tout le monde devient pasteur, moi aussi, je vais ouvrir mon église. Mon frère, ouvre. Ouvre l'église. Open the church. Tu veux fuir un domaine parce que c'est difficile. C'est là où ça a l'air facile que tu vas souffrir plus. Prépare-toi à te battre. Prépare-toi à t'investir. Prépare-toi à transpirer. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi ? Dans l'alliance, tu travailles. Tu travailles. Mais les résultats sont déjà connus. Le Seigneur a déjà préparé ta victoire. Tu ne travailles pas pour l'échec. Tu travailles pour le succès. Dans l'alliance, tu n'investis pas pour tomber, tu investis pour monter. À cause de l'alliance, pendant que tu te bats, nous avons l'assurance. La fin sera meilleure. Nous avons la confiance. Que l'avenir sera meilleure. Je prie pour quelqu'un. Dans notre alliance, tu es béni. 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 Au nom de Jésus. Yes. À cette église. C'est dans la chœur. Dieu se souvient toujours de son alliance. Toujours de son alliance. Toujours de son alliance. Toujours de son alliance. L'alliance qu'il a traité avec Abraham. Le serment qu'il a fait avec Abraham. Et le serment. Et le serment. L'alliance qu'il a traité avec Abraham. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi. Pour Israël en alliance éternelle. En alliance éternelle. Dans la Bible, il est révélé que les trois patriarches là ont bâti sept hôtels. Sept hôtels. Sept hôtels. Nous allons avoir le temps de révéler les sept hôtels ici. Mais ce n'est pas l'objet de notre message. Et à partir de cela, Dieu a établi une alliance éternelle. Je précise que Jésus n'était pas sur la terre. Mais il y avait déjà une alliance éternelle entre Dieu et son peuple. Jésus est le chemin, la vérité et la vie pour aller au ciel. Va dire ça à ton pasteur qui dit que prêchez-nous le ciel. Dis à ton pasteur que Paul Zara dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie pour aller au ciel. Mais il y a des gens qui réussissent sur la terre en passant par Abraham. Amen. Les juifs n'ont pas accepté Jésus mais sur la terre ils prospèrent. Tu comprends ça? Jésus c'est pour la vie éternelle. Dans la vie éternelle tu pourras aussi prospérer. Et en plus même on appelle Jésus fils de David. Et David c'est le fils d'Abraham. Donc même Jésus pour prospérer sur la terre tu dois reconnaître qu'il est aussi issu d'Abraham. Il y a des principes que tu dois connaître pour prospérer sur la terre. Et toute personne qui veut paraître spirituelle en rejetant les messages de la bénédiction tu es simplement méchant parce que ta bénédiction sera bénéfique à ta famille. Une personne qui n'aspire pas à la bénédiction n'est pas spirituelle elle est méchante elle est sorcière si Dieu t'a rendu sain que dans ta sainteté qu'il t'enrichisse pour bénir les pauvres qu'il t'enrichisse pour aider ta famille qu'il t'enrichisse pour aider tes frères c'est ça la richesse la richesse spirituelle conduite à la richesse matérielle. Amen Jésus était riche spirituellement il est devenu riche physiquement et ça a fait du bien à sa famille tu pensais que Marie pouvait encore être pauvre partout elle arrive on dit c'est la mère du boss c'est la mère du boss c'est la mère du boss c'est la mère du rabbi il y avait des il y avait des des larges qu'on faisait à Marie juste parce qu'elle était la mère du maître Alléluia Amen Somme chapitre 111 à partir du verset 5 il est écrit il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent il se souvient toujours de son alliance il a manifesté à son peuple la puissance de ses oeuvres quand Dieu a une alliance avec toi il manifeste dans ta vie la puissance de ses oeuvres il y a des pleurs que vous faites il y a des choses que vous réclamez et vous n'obtenez pas parce qu'il n'a pas encore manifesté son alliance dans vos vies je veux dire parce qu'il n'avait pas encore accepté que son alliance se manifeste dans vos vies il se souvient toujours de son alliance et parce qu'il se souvient de son alliance il a manifesté son peuple sa puissance de ses oeuvres quand Dieu a une alliance avec une personne la Bible continue en disant en lui livrant l'héritage des nations ça peut être injuste mais quand tu as une alliance avec Dieu Dieu peut prendre pour quelqu'un il te donne yes c'est fort tu ne mérites pas quand on te regarde tout le monde sauve toi mais ce qu'ils ne voient pas je veux dire ce qu'ils voient c'est toi ce qu'ils ne voient pas c'est ton alliance dans ce qu'ils voient c'est tout le monde sauve toi dans ce qu'ils ne voient pas ce n'est que toi yes quand on regarde ta taille on regarde ton âge on regarde ta 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 compulence on regarde tes diplômes on regarde tes connexions on ne dit pas toi ce n'est pas possible c'est impossible mais ce qu'ils ne voient pas c'est que derrière toi il y a une alliance il y a une alliance il y a une alliance il dit que ce n'est que toi l'héritage des nations il te donne Joseph était étranger il n'avait pas fait des prières spéciales il n'avait pas fait des prières particulières mais dès qu'il touche quelque chose c'est fortifard la chose se multiplie la chose prospère ça sort d'où dans l'alliance de Jacob dans l'alliance de Jacob dans l'alliance de Jacob quand Jacob touchait ce qui appartenait à Laban ça se multipliait Joseph n'a pas souffert parce qu'il a reçu de Jacob la capacité à multiplier je vais dire qu'il y a quelqu'un c'est là où pour nous va s'arrêter que pour toi va commencer je prophétise tout ce que Dieu nous a donné dans notre alliance tu reçois au nom de Jésus la capacité financière la capacité matérielle la capacité spirituelle la capacité relationnelle la puissance dans la vie la puissance dans les affaires la puissance dans les relations au nom de Jésus à cette église Joseph n'a pas prié quelque part mais Joseph avait en lui quelque chose qui n'était pas visible l'alliance de son père l'alliance de son grand-père l'alliance de son arrière-grand-père la multiplication Dieu a dit à Abraham je multiplierai je multiplierai et Abraham a sacrifié il a bâti l'autel quand Joseph est arrivé chez Potiphar il a touché multiplication il a touché multiplication ça vient d'où ? dans son sang vous souffrez parce que vous ne savez pas d'où vous venez vous souffrez parce que vous n'êtes pas bien positionné en temps normal il y a des choses dans ta vie tu dois les avoir sans souffrir tu rappelles à Dieu l'alliance de mon père sur l'alliance de mon père sur l'alliance de mon père je ne dois pas souffrir à cause de l'alliance de Jésus je ne dois pas me plisérer à cause de l'alliance de la grâce je ne peux pas pleurer continuellement cette souffrance doit s'arrêter parce que ta parole déclare après avoir souffert peu de temps pas beaucoup de temps mais juste peu de temps donc j'ai le droit j'ai l'obligation de réclamer la calmie de réclamer le calme de réclamer la fin de mes souffrances Amen quand l'alliance de Dieu est en vigueur dans ta vie il te livre l'héritage des nations non je suis désolé nous allons prier ce soir il y a des choses je l'ai dit en début d'année que tu auras parce que tu as travaillé mais il y a d'autres choses que tu auras parce que d'autres auront travaillé je reçois je dis qu'il y a des gens qui vont travailler pour toi ils vont travailler avec la face attachée mais c'est toi qui vas manger ils vont s'énerver en ce cas ils te voient mais tu vas manger le fruit de leur travail ton amène mes neiges ce soir est-ce que peut te choquer le sabotage Dieu utilise parfois le sabotage comme une publicité quand Dieu veut faire la publicité de quelqu'un sans payer parce que la publicité coûte cher dans les médias quand Dieu veut déjà que son serviteur sa fille soit connue il crée un faux problème et tout le monde commence à parler de lui tout le monde commence à parler d'elle on appelle ça publicité sans salaire donc tu ne payes pas les frais de publicité mais les gens commencent à te suivre parce qu'il y a des gens qui se sont mis sur ton chemin pour te saboter mais en réalité aucun de leur sabotage ne va effleurer ton étoile aucun de leur sabotage ne va distraire ton ministère et plus ils vont te saboter les gens viendront poser la question on parle même de qui là c'est même qui la personne là son église c'est où elle habite même où et les gens qui viendront vers toi plusieurs viendront s'aimer dans ta vie je prie pour quelqu'un avec l'alliance dans la grâce le sabotage sera transformé en avantage le sabotage sera transformé en avantage je prophétise sur quelqu'un même si le monde te sabote même si les gens t'insultent mais le Seigneur transformera cela j'entends Dieu me dire Laban a pensé faire du mal à Jacob mais à la fin de l'histoire de Jacob Jacob a été béni doublement à cause de l'alliance de Jacob les frères de Joseph ont espéré lui faire du mal en le livrant aux Madianites la Bible déclare Genèse chapitre 50 Joseph dit vous avez voulu me faire du mal mais Dieu a changé mais Dieu a changé mais Dieu a changé parce que Joseph venait de Jacob la même grâce de Jacob est arrivée à Joseph je prie pour quelqu'un les gens penseront mettre les bâtons dans les roues les gens penseront te faire du mal les gens penseront te faire chuter les gens penseront te tuer mais à partir de là qu'il y aura restauration résurrection élévation promotion bénédiction dit je reçois dit je reçois dit je reçois au nom d'eux à cette église ce qu'il ne savait pas pour Joseph quand ses frères le vendaient ce qu'il ne savait pas il voulait lui faire du mal c'est que dans Joseph avait un manteau que son père lui avait donné et quand il a porté ce manteau il y a eu transfert d'alliance il y a eu transfert de grâce Laban a voulu faire du mal Laban a voulu faire du mal à Jacob Dieu a empêché et aussi les Madianites les frères de Joseph la femme de Potiphar a voulu faire du mal à Joseph Dieu a aussi empêché si plusieurs ont voulu me faire du mal ça n'a pas marché je prie pour toi quand ils vont essayer sur toi ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça ne marchera pas si dans la pauvreté Dieu m'a enrichi à ton niveau c'est ce qui va se passer si malgré les maladies Dieu m'a guéri je dis à ton niveau c'est ce qui va se passer si malgré les obstacles nous avons toujours réussi je dis à ton niveau 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 c'est ce qui va se passer je prie pour quelqu'un Même si on nous a sabotés Tu as fini par nous élever Je dis à ton niveau C'est ce qui va se passer C'est ce qui va se passer Je prophétie sur toi Même si on a commencé timidement On a toujours fini dans la gloire C'est ce qui va t'arriver Je dis c'est ça qui va t'arriver C'est ça qui va t'arriver C'est ça qui va t'arriver On a commencé avec les moqueries Mais on a fini dans les acclamations Je dis ça va arriver à quelqu'un Je dis ça va arriver à quelqu'un Ils vont t'acclamer Les ennemis vont te célébrer Les ennemis vont te célébrer C'est ce qui va t'arriver C'est ce qui va t'arriver La Bible déclare Ils s'étaient levés comme une faible plante Mais ce qu'ils ne savaient pas C'est que cette personne là C'était un lion Il a commencé comme un agneau Mais il a fini comme le lion C'est ce qui va t'arriver Ils penseront pouvoir te manger Ils penseront pouvoir t'écraser Mais tu vas finir par les écraser Tu vas finir par les piétiner Tu vas finir par faire de ton marche-pied Je prophétise Cette année Rien ne t'arrêtera Rien ne te stoppera Rien ne te limitera Rien ne te paralysera Je parle de l'alliance Je parle de l'alliance A cause de notre alliance Ton affaire Tes finances Ta famille Ton mariage Tes enfants Ton ministère Ça montera Ça prospèrera Ça évoluera Ça décollera Je prophétise Je déclare Dans l'alliance avec le Seigneur Ses bénédictions Ses élévations Ses prospérités Ses gloires Ses faveurs Donne-moi un amène fort Donne-moi un amène puissant Amen Au nom de Jésus Mette-toi sur tes pieds Nous allons prier Jésus Christ Est Seigneur Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Tout genou Tout genou Fléchira Toutes l'âmes Confessera Ce n'est pas une négociation Que Jésus Est Seigneur Alléluia Alléluia Jésus Christ Est Seigneur Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Tout genou Tout genou Fléchira Toutes l'âmes Confessera Que Jésus Est Seigneur Jésus Est Seigneur Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Tout genou Tout genou Tout genou Fléchira Toutes l'âmes Confessera Que Jésus Est Seigneur Toutes l'âmes Toutes l'âmes Toutes l'âmes Toutes l'âmes Toutes l'âmes Confessera Que Jésus Est Seigneur Oh Jésus Oh Jésus 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 Est Seigneur Alléluia Il est sorti du tombeau Il est Seigneur Toutes l'âmes Toutes l'âmes Toutes l'âmes Toutes l'âmes Confessera Que Jésus Est Seigneur Jésus Père au nom de Jésus Que toute alliance satanique De pauvreté D'échec De misère De malédiction Sois brisée dans ma vie Pendant que je prie En claquant les mains Et lève ta voix et prie Et lève ta voix et prie Et lève ta voix et prie Prie, 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 prie Commence à briser Lise toute alliance Toute alliance Toute alliance magnifique Dans ta vie Toute alliance satanique Dans ta vie Pendant que tu prie En claquant les mains Demande à Dieu Pendant que tu prie Que l'alliance soit brisée L'alliance qui a été établie Et enrichie Dans ta famille L'alliance qui a été établie Dans ta famille Dans ton travail Dans ton ministère Tout ce qui a été établi Comme alliance satanique Qui bloquait ta vie Qui bloquait ta vie Qui bloquait ton étoile Que cette alliance soit brisée Sois brisée Sois brisée Si avec moi je brise l'alliance Si avec moi je brise l'alliance Je brise l'alliance Je brise l'alliance Je brise 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 qui a bloqué les étoiles de ma famille, de ma belle famille, de mon travail, de ma destinée. Je prise l'alliance satanique qui a imposé la maladie, qui a imposé la mort, qui a imposé la mort. Je prise maintenant la mort précoce. Je prise l'alliance satanique. Au nom de Jésus, Amen. Du Père au nom de Jésus, que toute alliance de souffrance, toute alliance de célibat, toute alliance de mort précoce, d'accident, soit brisé dans ma vie, pendant que j'ai pris, en claquant les mains. Élève ta voix et prie, 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 prie comme quelqu'un qui est en train de briser quelque chose. Je ne te fais pas claquer les mains, tu dois claquer les mains pour que l'alliance de mort subite soit brisée dans ta famille, pour que l'alliance de mort subite soit brisée sur ta vie. Tu n'as jamais touché un montant d'argent qui est supérieur par une alliance. Cela a été bloqué, je ne te vois pas prier. Brise l'alliance, brise l'alliance, la maladie qui a tué ton père ne doit pas te tuer. La pauvreté qui a bloqué ton père ne doit pas te bloquer. Brise maintenant la mort précoce dans tes finances. Brise maintenant la mort précoce dans tes relations. Brise maintenant la mort précoce sur tes finances. Brise maintenant l'alliance. Brise, 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 brise. Comme tout le domaine de ta vie, tu n'es pas en train de prier. Je vois quelqu'un derrière qui n'est pas en train de prier. Prie comme si c'était le dernier jour. Brisez l'alliance, brisez l'alliance, brisez l'alliance, brisez l'alliance, ça doit s'arrêter. Brisez l'alliance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Dis paix au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus. Que toute alliance de retard, toute alliance de non-accomplissement, soit brisée dans ma vie. Pendant que je prie, le retard doit s'arrêter sur ta vie. Tes égaux ont déjà les maisons, mais tu n'as rien. Tes égaux ont déjà de l'ensemble, mais tu n'as rien. Tes égaux se sont déjà mariés, mais tu n'es pas marié. Tu dois briser, tu dois briser. L'alliance de retard, je suis ta fille. Brise, brise, brise l'alliance, brise. L'alliance de retard, brise, je suis tes finances, brise, brise, brise. L'alliance, brise, je suis tes finances, brise, je suis tes relations, brise, je suis tes voyages, brise, je suis ton ministère, brise. Brise l'alliance, brise, 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 ça doit s'arrêter. Le retard, ça s'arrête dans ta vie, ça s'arrête, ça s'arrête, brise l'alliance, ça s'arrête, brise l'alliance. Pendant que tu brises, en claquant les mains, brise, brise l'alliance, brise l'alliance, brise, brise l'alliance. Tout rétard Qui te poursuivait Qui poursuivait tes finances Qui poursuivait tes relations Ton voyage Ton mariage Tes frères Au nom de Jésus Maintenant tu vas faire les déclarations Tu perds au nom de Jésus Je déclare sur ma vie Toutes les alliances sataniques sont annulées Les alliances d'échecs sont annulées Les alliances d'échecs sont annulées D'humiliation annulée Le rejet annulé Morts précoces annulées Les alliances de paralysie brisées Je déclare sur ma vie Toutes les alliances sataniques Établies par mes parents Établies par moi-même Pas des fétiches Pas des connexions au marabout Ces alliances sont brisées Père au nom de Jésus Je parle sur ma vie Toutes les paroles sorties de ma bouche Qui m'ont mis en alliance Avec des satanistes Avec des sorciers Ces alliances sont brisées Je déclare sur ma vie Je déclare sur ma vie Toute alliance satanique Toute alliance satanique Établie avec un sorcier Établie avec un sorcier À partir des cadeaux À partir des cadeaux Je brise l'alliance Je brise l'alliance Père au nom de Jésus Père au nom de Jésus Toute alliance satanique Toute alliance satanique En vigueur dans ma vie À cause de l'argent qu'on m'a donné À cause de l'argent qu'on m'a donné L'alliance est brisée L'alliance est brisée Tout pouvoir satanique Tout pouvoir satanique Tout pouvoir diabolique Tout pouvoir diabolique D'un sataniste D'un sorcier D'un sorcier Toute personne Qui exploitait mon étoile Qui exploitait ma destinée Qui exploitait mes finances Qui exploitait ma gloire À cause d'une alliance Je brise l'alliance Et je récupère ce qu'il m'a volé Je brise l'alliance Et je récupère mon étoile Je brise l'alliance Je récupère mes finances Je brise l'alliance Je récupère mon mariage Je brise l'alliance Je récupère ma destinée Je brise l'alliance Et je récupère mes enfants Tout pouvoir satanique Tout pouvoir diabolique D'un parent suit ma vie D'une marraine suit ma vie À partir du baptême À partir des études Je brise son pouvoir Je brise son pouvoir Je brise le pouvoir du parrain Le pouvoir de la marraine Toute autorité spirituelle de sorcellerie Qui pèse sur ma vie Qui décide sur ma vie Je brise son pouvoir J'annule son autorité J'annule son autorité Père au nom de Jésus Je déclare sur ma vie Je déclare sur ma vie Je décide sur ma vie La séparation La séparation La coupure de l'alliance La coupure de l'alliance Le brisement de l'alliance Le brisement de l'alliance Et en esprit humain Et en esprit humain Je déclare Je déclare Ma libération Ma libération Ma délivrance Ma délivrance Toute personne dans ma famille Qui contrôle ma vie Qui contrôle ma vie Tout homme fort de ma famille Tout homme fort de ma famille Qui a la possibilité de décider sur nos vies Qui a la possibilité de décider sur nos vies Je brise son pouvoir Je prie son pouvoir Je dis tout homme fort de ma famille Famille maternelle Famille paternelle Qui a le pouvoir dans notre famille Tout homme fort de ma famille Je le fais tomber Pendant que je prie En claquant les mains Fais tomber l'homme fort Fais tomber l'homme fort Fais tomber l'homme fort Quel qu'en soit son pouvoir Même s'il est déjà décédé Même s'il est déjà dans la tombe Fais tomber l'homme fort Celui qui contrôle notre famille Il contrôle nos finances Il contrôle nos affaires Il contrôle nos mariages Il contrôle nos destinées Il contrôle nos étoiles Il contrôle nos vies L'homme fort L'homme fort L'homme fort Yes Il prie bien Il prie bien Il prie bien Il prie bien L'homme fort L'homme fort L'homme fort L'homme fort L'homme fort L'homme fort Le haut bas au bas Le satanisme Le sorcier Il tombe Pendant que je prie En claquant les mains Il tombe Il tombe Cette année, il libère nos mariages, il libère nos finances, il libère nos projets, nos destinées, nos affaires, nos étoiles, nos maisons, nos terrains, nos projets, nos travaux, notre agent. Il libère, il libère, il libère, au nom de Jésus, Amen. Tu paies au nom de Jésus, tout au thème de ma famille, tout au thème de ma famille, tout au thème de ma famille, tout serpents dans ma famille, tout serpents dans ma famille, tout pitons dans ma famille, qui contrôle nos destinées, à cause de l'alliance. Ce soir, j'écrase ce totem, j'écrase ce piton, pendant que je prie, en claquant les mains, le serpent familial, le serpent familial, la panthère, la tortue, le serpent, le totem, élève ta voix, élève ta voix, dans ma famille, maternelle, paternelle, ma belle famille, j'écrase, chez mes voisins, dans ce lieu, le totem, le serpent, pendant que je prie, pendant que je prie, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, le totem, écrase, 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 au nom de Jésus, Amen. Donne-moi un Amen fort. Dis paix au nom de Jésus, je déclare ce soir, l'alliance de la bénédiction, établie dans ma vie, alliance de la vie, alliance de la vie éternelle, alliance de la vie en abondance, établie dans ma vie, alliance de la prospérité, alliance de la bénédiction, alliance de la faveur, alliance de l'honneur, alliance de la grandeur, alliance de l'élévation, alliance de la promotion, alliance de la bénédiction, alliance de la bénédiction, établie dans ma vie, établie dans ma vie, je déclare, je déclare, à partir de maintenant, à partir de maintenant, que l'alliance avec le Seigneur, que l'alliance avec le Seigneur, soit établie dans ma vie, promesse de bonheur, établie dans ma vie, promesse de malheur et brisé, promesse de malheur et brisé, promesse de malheur et brisé, je déclare, je déclare, je déclare, l'alliance de bonheur, établie dans ma vie, établie dans ma vie, alliance de bénédiction, alliance de bénédiction, alliance de bénédiction, Sur ma vie Sur mes enfants Sur ma famille Je déclare L'alliance de protection Ils me feront la guerre Mais ne me vaincront jamais Mais ils me vaincront jamais Ils me feront la guerre Mais ils me vaincront jamais Alliance de protection Toute flèche dirigée contre moi Retournera l'envoyeur Toute implécation contre moi Retournera l'envoyeur Toute malédiction contre moi Retournera l'envoyeur Je déclare Je ne suis pas tuable Je ne suis pas mangeable Je ne suis pas arrêtable Je déclare Je suis instoppable Mes finances instoppables Mes projets instoppables Mon ministère instoppable Ma famille instoppable Mon travail instoppable Mon étoile instoppable Ma gloire instoppable Je parle sur ma vie Je suis instoppable 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 Dans tous les domaines Dans tous les domaines Tout sorcier Qui se mettra sur mon chemin Qui sera écrasé Tout totem Qui se mettra sur mon chemin Qui sera écrasé Il sera écrasé Toute montagne Toute montagne Toute montagne Qui se mettra sur mon chemin Elle sera écrasé Elle sera écrasé Je suis instoppable Ma vie instoppable Mon ministère instoppable Mon ministère instoppable Mon Dieu instoppable Mes frères instoppables Mes projets instoppables Mes projets instoppables Je déclare J'ai la victoire J'irai de victoire en victoire De puissance en puissance De progrès en progrès De progrès en progrès De gloire en gloire Au nom de Jésus Je déclare Cette année Rien ne m'arrête Aucun sorcier ne m'arrête Aucun sorcier ne m'arrête Aucune parole ne m'arrête Aucun hôtel ne m'arrête Aucun méchant ne m'arrête Aucun démon ne m'arrête Ma famille ne m'arrête pas Mes amis ne m'arrêteront pas Mes ennemis ne m'arrêteront pas Je décolle cette année Je décolle cette année Je décolle cette année Dans mon alliance, c'est la bénédiction Dans mon alliance, c'est le succès Dans mon alliance, c'est la réussite Dans mon alliance, c'est la promotion Dans mon alliance, c'est la gloire Je déclare, mes mains sont bénies Mes pieds sont bénis Ma tête est bénie Ma maison est bénie Mes enfants bénis Ma famille béni Mon ministère béni Au nom de Jésus Je suis invisible Face aux sorciers Je suis invincible Face aux satanistes Face aux satanistes Je déclare Je déclare La gloire La gloire La grâce La grandeur La guérison Au nom de Jésus Au nom de Jésus Donne-moi un Amen fort Amen Donne-moi un Amen puissant Amen Donne-moi un dernier Amen Amen Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Léas ? Sous-titres par 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 Jésus-Léas ?